Salut les gamers, j'espère que vous allez bien, Daniel aujourd'hui avec vous sur M2Gaming et ensemble, ben, on regarde des vampires qui sont pas nécessairement faits pour tout le monde avec le jeu Vampire The Masquerade Swan Song. Vampire The Masquerade Swan Song ou si vous préférez le champ du cygne, donc c'est un des plus récents jeux de la franchise Vampire The Masquerade, il y a eu une panoplie de jeux vidéo eux-mêmes inspirés du jeu de table ou jeu de société Vampire The Masquerade, donc je vous dirais qu'au niveau de Swan Song, c'est très 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 fortement inspiré de ce jeu de société-là, beaucoup plus que d'autres Vampire The Masquerade et c'est ce qui fait en sorte que ça pourrait ou non vous convenir. En fait, c'est pas un jeu pour tout le monde, je vous le dis tout de suite, c'est très 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 lent, il y a des mécaniques directement tirées du jeu de société, c'est un jeu beaucoup plus narratif que d'autres Vampire The Masquerade c'est ça Vampire The Masquerade qui ont plus pris l'orientation action, donc vraiment au niveau de Swan Song on est plus dans l'enquête, la découverte, les dialogues que dans les combats par exemple entre vampires, on n'est pas du tout du tout là-dedans. Donc, ce jeu-là nous vient du studio Big Bad Wolf qui n'est pas un gros studio, d'ailleurs on voit dans le jeu-là qu'il y a un manque de budget et c'est disponible sur à peu près tout ce qui existe, en fait tout ce qui existe présentement, donc on parle de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC, vous pouvez le retrouver pour environ une soixantaine de dollars, donc un petit peu moins cher que des jeux AAA, mais ça va vraiment être à vous de déterminer si ça peut vous convenir. Donc au niveau de l'histoire, en fait, je vous le dis tout de suite, si vous ne connaissez aucunement Vampire The Masquerade, ce jeu-là est quand même assez intimidant, il y a énormément d'informations, il y a aussi beaucoup de personnages, le jeu possède quand même un codex, mais il faut s'atteler à la tâche si vraiment vous connaissez plus ou moins Vampire The Masquerade et que vous voulez approfondir vos connaissances, le codex est assez lourd, donc il y a des grosses, grosses, grosses lectures, il faut vraiment vouloir, là, finalement, pour tout lire dans le codex, c'est intéressant, il y a beaucoup de profondeur, mais il faut avoir la patience de le faire. Donc ce jeu-là, en fait, met en scène trois personnages de trois clans de vampires différents, à savoir Galeb, M.M. et Leisha. Donc leurs histoires vont être interconnectées, et d'ailleurs c'est ce qui les rend intéressantes, le fait que, par exemple, on va poser un choix pour un personnage, ça peut avoir des répercussions pour un autre tout au long des chapitres. Donc le jeu va commencer à Boston, et il y a une alerte rouge, donc qui est une alerte du plus haut niveau qui va être déclenchée suite à une réception, et le prince de Boston, donc qui s'appelle Hazal, donc va demander à ces trois vampires-là de mener chacun de leur côté leur enquête, donc vraiment ces trois dimensions différentes qui nous sont proposées pour finalement préserver la mascarade, donc ce qui fait en sorte que les vampires peuvent quand même vivre dans le monde des humains, donc évidemment ils vivent dans l'ombre, mais pour préserver la mascarade, il est très 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 important que leurs secrets ne soient pas divulgués, et c'est ça sur quoi vous allez finalement commencer le jeu, à travers un scénario qui est franchement intéressant, si on a la patience, comme je le mentionnais, de s'investir dedans, de vraiment découvrir les moindres éléments narratifs, mais c'est ça, ça prend beaucoup de patience, et c'est intimidant tellement qu'il y a de la profondeur au niveau du lore, donc dans le fond de tous les éléments narratifs, c'est très bien fait à ce niveau-là, on voit que les développeurs sont des amateurs de vampire de mascarade, c'est simplement que pour un néophyte, ça peut être quand même intimidant. Au niveau technique, ce jeu-là est malheureusement pas à point, tant au niveau sonore que visuel, vous pouvez le voir au niveau visuel, on parle de modélisation de personnages quand même relativement carrés, les animations faciales suivent aucunement, les dialogues, entre autres au niveau des bouches, ça fait vraiment penser à un jeu d'époque, et en plus de ça, j'ai vu des animations assez, je vais dire, troublantes, donc ça m'a fait un petit peu penser, j'ai vu récemment le film, le nouveau Chip and Dale, donc c'était à un moment donné, dans le film, on voyait un espèce de regroupement de personnages aux animations des années 2000, un peu bizarroïde, ben c'est un peu ça qu'on retrouve dans Swansong, j'ai entre autres vu un personnage à un moment donné qui marchait comme un pingouin, et ça, c'est pas parce que c'était voulu, c'est vraiment parce que c'est l'animation qui voulait ça, donc au niveau visuel, c'est pas laid à tout moment, mais c'est clairement pas un jeu de 2022, en tout cas, pas comparativement à d'autres. Même chose au niveau sonore, c'est très caricatural au niveau du doublage, en plus de ça, la musique est étrange dans le sens où, à certains moments, la musique va prendre le dessus, même sur les dialogues, mais ça n'a pas trop rapport avec ce qui se passe à l'écran, donc des fois, on a vraiment de la musique assez rythmée qui va partir sans aucune raison. La musique, elle est bonne au niveau de l'ambiance, c'est simplement que parfois, elle surgit pour absolument aucune raison, donc c'est un peu étrange à ce niveau-là, et pour le reste, ça demeure très très banal au niveau des effets, donc rien de particulièrement, je dirais, remarquable ou bon au niveau sonore, malheureusement. Au niveau du style de jeu, en fait, on peut dire que Swansung se divise vraiment en trois, donc la première dimension, ça va être celle de l'exploration, donc c'est un jeu, comme je le mentionnais, qui est très lent, d'ailleurs, il y a plusieurs séquences où vous ne pourrez pas trotter, parce qu'on ne peut pas courir, on peut juste trotter, mais même encore là, il y a plusieurs séquences où vous allez uniquement pouvoir marcher, et vous allez être invité, finalement, à explorer les environnements pour, entre autres, trouver des éléments qui pourraient faire en sorte de vous donner certains avantages en dialogue, je vais y revenir, ou encore pour approfondir vos éléments d'enquête. Donc ça, c'est une dimension qui est quand même intéressante, vous allez aussi pouvoir utiliser certains pouvoirs de vampire, chaque personnage a ses propres pouvoirs, exemple, au niveau de MM, elle peut se téléporter, c'est à des endroits très précis, c'est quand même très, très, très linéaire comme jeu, tandis que Leisha va pouvoir utiliser des pouvoirs pour, par exemple, se rendre invisible, donc c'est très scripté, mais ça peut quand même amener à une exploration des niveaux qui est relativement intéressante pour découvrir l'ensemble de ce qui est offert. D'ailleurs, ce que j'ai aimé à la fin de chaque scène, donc de chaque chapitre, c'est qu'on va vous dire les réussites que vous avez effectuées, les échecs aussi, mais aussi ce que vous auriez pu faire, donc entre autres en utilisant certains pouvoirs de vampire ou en explorant davantage les environnements, donc ça, ça peut quand même être très intéressant. Ceci étant dit, vous allez avoir des choix à faire durant votre exploration et un élément que j'ai particulièrement aimé, c'est le fait que le jeu va venir s'adapter, donc va vous donner, par exemple, certains traits en fonction de ce que vous allez faire et ça, vous ne le savez pas d'avance. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça peut vous donner autant des bonis que, ben, le jeu appelle ça des malus, donc des désavantages. Je vous donne un exemple. En utilisant, entre autres, les pouvoirs des vampires, vous allez accumuler de la faim, donc à un moment donné, vous allez devoir vous nourrir, sinon vous allez avoir des désavantages. Vous pouvez vous nourrir à partir d'humains, donc vous allez en trouver des humains sur votre chemin, c'est, je veux dire, la séquence pour se nourrir est très, très, très de base, là, mais si vous tuez les humains, ça va quand même vous donner des désavantages. En fait, votre réputation va en être affectée. Vous pouvez aussi vous nourrir de rats, ce qui peut, entre autres, vous donner un trait, mais ça va être plus ou moins bien vu. En fait, au niveau de la communauté vampire, c'est même jugé dégueulasse. Donc, ça, vous ne le savez pas d'avance et c'est en effectuant des actions, en y allant, d'essayer, erreur, en explorant, en tentant, en essayant des choses, finalement, que vous allez débloquer ces traits-là. Et je vais vous avouer que ça m'a surpris à différents endroits et que ça m'a encouragé, justement, à un peu y aller à tâton pour, en fait, explorer l'ensemble de ce que le jeu avait à offrir. Donc, ça, j'avoue que ça m'a bien plu. L'autre dimension... En fait, la deuxième dimension du jeu, c'est au niveau des dialogues. Il n'y a pas de combat à proprement parler dans Swansong. En fait, les combats que vous allez avoir, ça va plus être des joutes oratoires. Donc, en dialogue, vous allez être invité à avoir le dessus pour réussir le dialogue. Et ça, ça peut se faire de différentes façons. En fait, en investissant les points d'expérience dans différents traits de votre vampire, vous allez pouvoir, entre autres, parfaire vos techniques de persuasion, de psychologie, de rhétorique. Donc, ça va être à vous d'investir les points d'expérience dans les compétences que vous désirez développer. Évidemment, je vous suggère fortement d'investir votre expérience dans les compétences de dialogue. Mais, vraiment, ça va être à vous de parfaire vos compétences de cette façon-là. Et vous allez pouvoir, finalement, les utiliser pour avoir le dessus sur votre adversaire en dialogue et pour réussir aussi des dialogues. Ce qui peut mener, quand même, à des choses vraiment, vraiment intéressantes. Entre autres, bien, si vous réussissez certains dialogues, vous allez pouvoir en apprendre plus sur certaines choses. Vous allez pouvoir aussi acquérir des nouveaux éléments d'enquête. Vous allez aussi pouvoir avoir plus d'expérience. Donc, c'est vraiment intéressant. Ceci étant dit, en dialogue, vous allez aussi pouvoir augmenter vos chances de réussite par rapport à une réponse en dépensant des points de volonté. Ce sont limités dans le jeu. Donc, ça va être à vous de déterminer « Est-ce que ça vaut la peine ou non d'augmenter mes chances de réussite par rapport à un adversaire en dépensant des points de volonté selon le déroulement du dialogue? » Votre adversaire aussi peut le faire. Et si jamais vous arrivez à une égalité, donc au niveau des chances de réussite, bien, comme dans un jeu de société, ça va être le dé qui va déterminer si vous réussissez ou non. En fait, votre réponse est donc le dialogue. Donc, c'est intéressant. C'est sûr que c'est aucunement basé sur l'action, mais j'avoue que j'ai quand même bien aimé cet élément-là. Et la troisième dimension, bien, sans surprise, c'est tout l'aspect jeu de société. Donc, je parlais du lancé de dés, mais aussi, justement, de la récolte d'informations. Donc, on est vraiment plus inspiré du jeu de société Vampire the Masquerade. Et c'est ce qui fait en sorte que ce n'est pas un jeu pour tout le monde. Comme je l'indiquais plus tôt, c'est un jeu qui est lent. C'est un jeu aussi dans lequel il y a des casse-têtes. Des casse-têtes qui sont plus ou moins réussies. En fait, je n'ai pas vu de casse-tête particulièrement intéressante dans le jeu. Je vais vous avouer qu'on aurait pu soit diminuer leur nombre ou encore juste pas les mettre dans le jeu. Ça n'aurait rien enlevé la qualité du produit. Au niveau des casse-têtes, j'ai été moins convaincu. Mais du reste, ça demeure un jeu qui baigne dans vraiment les mécaniques du jeu de société. D'ailleurs, au-delà du fait que le codex est intimidant, le jeu en lui-même l'est. Vous allez voir qu'au début, durant vos premières heures, on va vous lancer un paquet d'informations sur comment les différentes mécaniques fonctionnent. Donc, ça se comprend bien. mais ça peut être quand même assez déroutant quand on s'attend à un jeu qui n'aurait pas à première vue ce genre de profondeur. En terminant, au niveau de la durée de vie, c'est un jeu autour d'une vingtaine d'heures. C'est sûr qu'il y a un facteur de rejouabilité dans le sens que vu qu'il y a des choix, vous pouvez très bien refaire le jeu en posant différents choix ou en refaisant des chapitres avec des compétences d'autres types de compétences ou des compétences plus accrues pour justement avoir accès à des nouveaux éléments. Donc, il y a un certain facteur de rejouabilité. Est-ce que vous allez vraiment vouloir refaire le jeu? Ça, c'est la grande question parce qu'il faut savoir qu'au-delà du fait qu'il soit lent, il y a beaucoup de séquences qu'on ne peut pas sauter, entre autres au niveau des dialogues, des cinématiques. Et ça, moi personnellement, ça a eu un impact au niveau de mon désir de refaire le jeu. Simplement parce que je n'avais pas envie de me retaper certaines scènes au complet. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Ça pourrait être corrigé par l'entremise d'une mise à jour. J'espère qu'elle va voir le jeu, justement. Mais pour le moment, ça demeure impossible et c'est un petit peu dommage. Donc, écoutez, Vampire de Masquerade, Swan Song, ce n'est pas un mauvais jeu, mais ce n'est simplement pas un jeu qui convient à tout le monde. Si vous attendez un jeu d'action, oubliez ça. Ce n'est vraiment pas ça. On est plus dans le jeu narratif, linéaire, jeu d'enquête aussi avec différents choix à poser. Mais c'est quand même un jeu qui est intéressant quand on aime ce genre-là. Entre autres, dû au fait qu'il y a plusieurs traits à avoir, des traits qui vont venir se débloquer en fonction de nos propres actions, mais aussi des dialogues qu'il y a à avoir dans le jeu et par lesquels on peut avoir finalement une influence en fonction des compétences qu'on a débloquées. Si ça vous intéresse, je vous dirais, attendez peut-être une vente, ça va valoir plus la peine. On sent que c'est un jeu qui aurait pu être plus ce qu'il est, mais probablement qu'au niveau monétaire, on a manqué de budget. Je vais quand même lui attribuer la note de 7 sur 10. Fiez-vous vraiment à ce que vous avez entendu, à ce que vous voyez à l'écran pour déterminer si c'est un jeu pour vous. Parce que comme je le mentionnais, vu que ce n'est pas pour tout le monde, ça se pourrait que vous soyez en désaccord ou en accord avec ma note. C'est ça. C'est la difficulté de tester un jeu qui ne convient pas à tous. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique si c'est le cas. Vous savez quoi faire pour nous encourager. Pousse en l'air, commentaire, partage, n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne. Meilleure façon de nous soutenir et aussi d'activer la petite cloche pour rester à l'affût de nos vidéos. Et d'ailleurs, je suis avec mes amis. Ciao !